Musique 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 Aller j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une de mes dernières acquisitions livresques A savoir Willy Will de John Green et David Levy Attends, je ne sais pas comment ça se dit Donc Ce roman est paru en 2010 en France Chez les éditions Gallimard Dans la collection Scripto Tout le monde connait le premier auteur Qui est John Green Particulièrement connu pour Notre toile contraire Qui a été adapté au cinéma Il a également écrit La face cachée de Margot Qui va prochainement sortir lui aussi au cinéma Et son premier roman La face cachée d'Alaska Malheureusement je ne connais aucun livre Enfin je n'ai lu aucun livre du second auteur Mais je crois savoir qu'il a écrit Une nuit d'hiver Euh non Une nuit à New York Et A comme aujourd'hui Ce roman Raconte L'histoire de Will Grayson Et Will Grayson Être aimé tel que l'on est Will Grayson se méfie des sentiments Les histoires de coeur portent la poisse Tout le temps Alors dans la vie Autant se faire discret Son meilleur ami Tiny Cooper Est à la fois une bénédiction Et une vraie plaie Ami fidèle et rayonnant Il est aussi ouvertement gai que corpulent Et n'a pas l'habitude de passer inaperçu A l'autre bout de la ville Un adolescent en pleine déprime Assume mal sa différence Le hasard veut qu'il se nomme lui aussi Will Grayson Donc comme je viens de le dire Cette Ceci L'histoire de Will Grayson Et Will Grayson Donc le premier Habite dans une ville Les Etats-Unis Toute sa vie Il a suivi une seule et même Enfin Toute sa vie Depuis qu'il a inventé Il suit Deux règles La première Ne jamais Trop s'investir Et la deuxième La former C'est des règles assez spéciales Ce jeune homme A un meilleur ami Nommé Tiny Cooper C'est pas ce vrai prénom Donc déjà Ce personnage Est assez Spécial Rien qu'à son prénom Donc il est de Il est assez grand Une grosse corpulence Pourtant On l'appelle Tiny Contraste Et ce dernier Est Comme le Je me le dis Homosexuel Donc il a Il tombe beaucoup 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 amoureux Et à chaque fois Dès qu'il Se trouve un nouveau copain Il délaisse son meilleur ami Will Mais Dès que ça signifie Il revient Et se prend comme une fleur Du coup Du coup Will Se sent un petit peu Comme La dernière roue Des carrosses Et en a un petit peu Marre C'est sur ce fil là Qu'on va suivre L'histoire De Will Les hommes numéro 1 Et Tiny Cooper Mais Tiny Cooper A un grand projet Dans sa vie Monté sa comédie musicale Qu'il a écrit De bout en bout Inventé les paroles Fait des musiques Composées Des mélodies Et Le sujet De cette production Et sa vie C'est un peu spécial Mais il est spécial De toute façon Et en fait Tout au long de l'histoire On va le suivre En train de préparer Sa comédie musicale Par tous les moments De stress De Les auditions C'est une partie De l'histoire Que j'ai beaucoup aimé Et de l'autre côté Dans une autre ville Je crois Il y a le second Will Grayson Donc ce dernier Est malheureux Déprimé Et comme le dit Résumé Il assume mal Sa différence Il a une Prétendue amie Qui s'appelle Maura Et qui est un petit peu Comme lui Elle est un petit peu Gothique Écrit des poèmes Pas étranges Je crois même Qu'elle se taille les veines Pour donner de l'inspiration Tout le temps le joint C'est un petit peu étrange Je le convois Et ce Will Grayson Numéro 2 A un ami Ou presque Ils sont presque en couple Sur internet Qui s'appelle Isaac Ça fait un an Qu'il connait Isaac Qui lui parle tous les soirs Sur Je crois que c'est MSN À ce moment là C'est du 1er 2010 C'est à lui Que Oui il raconte Toutes ses mésaventures Tout ce qui se passe Quand ça va Quand ça va pas Il se confie à lui Et un jour Comme toute personne Piment Ils aimeraient se rencontrer Ceci est dit Ils le font Ils se donnent rendez-vous Dans un magasin Le magasin en question Il est un peu étrange Je vais vous laisser découvrir ça Et Sauf que ça ne se passe pas Comme prévu Quand il arrive là-bas Il y a un problème Je vais pas le dévoiler quand même Et à partir de là Donc à ce moment là Il va rencontrer Will Grayson Numéro 1 Et Tiny Cooper Et leurs amis Donc Il y a Jane Qui Va s'inicier Buit à petit dans la vie De Will Grayson Numéro 1 Les deux histoires Se mêlent Autour d'un personnage Tiny Je vais pas vous raconter Tout ce qui va se passer Je vous laisse le loisir De découvrir lui Ce que j'ai aimé Dans ce livre Déjà J'ai bien aimé l'histoire Elle est aimée de bout en bout Par les deux auteurs Avec des sujets assez intéressants Comme Bah La dépression Des adolescents L'homosexualité La différence surtout Et ils sont traités avec Ces sujets sont abordés avec brio C'est bien dans le contexte Tout colle Plus l'histoire est assez Originale Compte tenu des personnages Et j'ai beaucoup aimé ça J'ai beaucoup aimé le personnage de Tiny Parce que c'est vraiment un personnage Peu commun dans les livres Il est très amusant Enfin On dirait un peu un gros nounours Son côté Un peu amoureux de tout le monde Son côté sentimental Et aussi le fait qu'il fasse une comédie musicale Parce qu'on trouve un Tiny assez Finalement très impliqué Qui veut vraiment faire passer un message A travers ça Ensuite j'ai beaucoup aimé l'écriture de John Green Comme dans tous ses livres Donc son écriture est fluide, intéressante Prenante surtout On arrive bien à entendre l'histoire Du moins c'est parti C'est une superbe plume Qui donne beaucoup envie de lire Et qui rend ses histoires fabuleuses Cependant J'ai eu un petit problème aussi au niveau de l'écriture Par rapport à l'écriture de David Léviton Dans la catégorie Ce que je n'ai pas aimé Donc je ne doute pas qu'il ait écrit des superbes livres Avec une écriture vraiment géniale Mais le fait est que Dans ce livre Je suppose qu'il a voulu Se faire un petit style adolescent dépressif Je ne me soucie pas des majuscules Et puis Voilà Il a oublié les majuscules Ça me gênait un petit peu Parce que De tout est pareil Et moi j'aime pas ça Moi j'aime bien les majuscules Le nom propre Ça coule Ça donne plus en faibli Et puis ensuite Il a écrit les dialogues Est-ce qu'il y a de fanfiction Sur Wattpad Du genre Moi De petits points Je ne devrais peut-être Pas laisser ma mère toute seule Avec C'est très fanfictionnel Sur Wattpad Comme les fanfictions Un peu Clichés qu'on trouve Et j'aime pas les deux Ça fait pas très Romand professionnel On va dire Encore quand on fait des trucs Sur Enfin quand on Vous représentez une conversation Par SMS Ou Par Un réseau social D'accord Encore Ça va Mais dans les dialogues Dans les dialogues normaux Moi Personnellement Je préfère Quand c'est Un normaux Des phrases Normales Qui sont plus jolies A l'oreille en tout cas Et qui sont plus facilement lisibles Pas la pièce de théâtre De plus Je n'ai pas trouvé Les personnages À part Tany Très très attachant Les deux Ils sont très détachés De leur De leur vie On va dire Enfin j'ai l'impression Surtout le numéro 2 Mais C'est pas le genre de personne Que Qu'elle ferait mon amie Je pense Pas du tout Par rapport au sujet Comme l'homosexualité Ou la dépression Et tout ça Non juste parce que Je trouve un petit peu Enfin Comme personnage de roman En tout cas Ils n'ont pas Transporté Ils n'ont pas beaucoup aimé Parce que je pleure Beaucoup Beaucoup Quand je lis des livres Et celui-là Je n'ai pas versé Une seule larme Même si c'était des fois C'était un petit peu triste Mais voilà Je n'ai pas trop aimé Les deux villes Je n'ai pas trop aimé Jane Nimura Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère Que ça vous aura plu Même si mon avis Est assez mitigé C'est pas que je ne l'aime pas C'est pas que je l'aime bien non plus Donc Après c'est que mon avis Si ça se trouve Vous en pensez complètement autre chose Si c'est le cas Faites-le moi savoir J'aimerais beaucoup Voir ce que vous en pensez Et échanger avec vous A ce sujet Merci beaucoup d'avoir regardé Et à la prochaine